Chers amis, bienvenue à ce Shabbat, nous sommes le 22 du mois de juillet, et avant de prêcher un message qui va s'intituler « Prophétique, deux points, l'ultime invitation de Dieu au festin ». Nous sommes dans le temps de l'ultime invitation de Dieu au festin. Voilà, je vais développer ça dans le message qui va suivre, mais avant cela, il me faut avec beaucoup de courage, beaucoup de résolution et d'humilité, et de, en demandant vraiment au Saint-Esprit de me donner les mots justes, vous relâchez un message d'avertissement pour la Suisse. Il y a quelques jours, avec mon épouse, nous avons été obligés de nous rendre en Suisse pour y régler certaines choses pratiques, et le voyage que nous avons fait en voiture a été horrible, absolument atroce, parce que nous avons réalisé que spirituellement parlant, nous ne sommes pas aimés en Suisse. Mais pendant le voyage, nous n'avons pas compris. Nous avons déjà vécu, il y a bien des années, une expérience similaire, lorsque Dieu nous a invités à venir en Italie, dans la ville de Lecco, en Lombardie, une ville indominante catholique, sans aucune présence évangélique, et où, comme je l'ai déjà témoigné, nous avons pu, à travers de grands miracles, mais de très grands miracles, amener une assemblée d'adoratrices de la Madone, s'il vous plaît, réunis dans un salon à Lecco en Lombardie. C'étaient des épouses d'immigrés cadabrés. Grâce à eux, j'ai appris l'italien avec l'accent cadabrés. Et Dieu, dans sa grâce et sa toute puissance, a permis des miracles stupéfiants devant ces femmes. Là, nous étions en plein dans le livre des actes, et ces miracles ont engendré des conversions fulgurantes et un réveil dans cette localité et l'établissement d'une église dans une maison, exactement comme cela se vivait au début de l'église, où l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et tous les autres allaient de synagogue en synagogue, mais aussi de maison en maison, et les églises naissaient dans les maisons. Avant de faire ce voyage en Italie, où nous sommes allés à l'époque avec nos quatre fils, nos quatre garçons, nous avons connu en voiture un parcours depuis ici, dans le sud de la France, jusqu'en Italie. Nous sommes à 70 km de la frontière, je pense, ici. Nous avons eu un parcours atroce. Il y avait des malentendus entre ma femme et moi, et il y avait une tension, c'était horrible. Absolument horrible, à tel point, comme j'ai dit, nous n'allons pas aller en Italie. En fait, le diable était en train de lâcher sur nous une atmosphère abominable pour nous empêcher de franchir les Alpes et aller en Italie. À un moment donné, mon épouse a vu une vision, elle a vu que sur la frontière franco-italienne, des sabres, de nombreux sabres, étaient pointés vers nous, et plus nous avancions, plus nous étions pénétrés par des sabres de méchanceté diabolique pour nous empêcher d'avancer. J'ai finalement connu deux expériences dans les Alpes, l'une où, épuisé, je suis sorti de ma voiture et où j'ai senti à mes côtés une présence, j'étais, je marchais, et j'étais devant un gouffre, mais bon, c'est tout, c'est un paysage, il y avait un gouffre à mes pieds, et une voix absolument suave et enveloppante m'a rejoint à côté de moi en me disant « Tu as déjà tellement bien servi Dieu, si tu es épuisé, alors jette-toi, puis tu vas, Dieu t'aime, il va t'accueillir dans ses bras. » J'ai bien entendu compris que la présence à mes côtés était soit un Dumont, soit le diable lui-même, je ne sais pas, et je suis retourné dans ma voiture et j'ai dit à ma femme « Je comprends maintenant que le diable ne veut pas que nous allions en Lombardie. » Donc nous sommes repartis et la présence démoniaque était encore plus forte. Je me suis donc arrêté 3-4 kilomètres plus loin et j'ai garé ma voiture en vue d'une petite prairie au bord de la route et il y avait un muret où je me suis assis et en face de moi, j'ai vu une ombre noire, mais très noire. et soit que j'avais affaire à un puissant démon, soit au diable lui-même, je ne le sais pas, et un verset est sorti de ma bouche disant « Oui, mais il est écrit, Satan, il brisera les verrous de fer, il ouvrira les portes des reins. » C'est un passage du prophète Esaïe, je pense, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et l'apparition a s'est dissipée instantanément et là, et en préautorité, je suis parti dans ma voiture, nous avons fait le voyage tranquillement, sauf que mon épouse a perdu en arrivant en Italie un enfant dont elle était enceinte à ce moment-là. Mais, après ça, nous avons vécu le fameux épisode des conversions au travers des miracles puissants en Lombardie. Alors, je suis habitué à ce genre de choses. Quand je vais au-devant de quelque chose de sérieux, généralement, le diable se déchaîne et il aime jouer sur nos caractères très différents dans le couple pour essayer aussi de créer entre nous un trouble, vous savez, une zizanie. Et dans la voiture, c'était, en montant en Suisse il y a deux jours, maintenant, trois jours, trois, quatre jours, pardon, il y avait le même type d'atmosphère. C'était affreux, affreux, affreux. Nous avons eu beau prier, nous n'arrivions pas à débloquer les choses et j'en arrive maintenant à ce que Dieu m'a dit sur la Suisse. Lorsque nous avons passé la frontière franco-suisse en entrant dans, non pas dans Genève, mais pour ceux qui connaissent, on passait à côté de Genève, c'était Genève. J'ai ressenti, j'ai eu un choc terrifiant. Les dernières fois où je suis allé en Suisse, j'ai senti monter des ténèbres. Et je vous ai fait un mail, je pense, où je vous ai parlé de l'inauguration du fameux tunnel du Saint-Gothard, de la présence de Klaus Schwab et de Davos et de tout ce qui s'en suit. Davos, c'est quoi ? C'est une réunion d'hommes d'affaires du monde entier, de journalistes, d'intellectuels, pour voir comment on peut favoriser les finances toujours plus des privilégiés. En gros, je schématise. Et ça se passe à Davos en Suisse, ce qui donne une indication que la Suisse n'est plus un pays qui a eu comme enseigne, comme symbole au nom du Dieu Tout-Puissant, mais qui a bradé au nom du Dieu Tout-Puissant pour le changer au nom de Maman, le Tout-Puissant. Et en entrant dans Genève, Dieu m'a parlé et j'ai ressenti une colère de Dieu sur la Suisse. Je voudrais m'empresser d'ajouter que lorsque Dieu est en colère, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous corriger. J'y viendrai à la fin de cette interpellation prophétique. Dieu va amener quelque chose qui est peut-être un grand malheur en Suisse. Mais fort heureusement, il y a des chrétiens suisses qui n'ont pas fléchi le genou devant Bâle. Et vous aurez, chrétiens suisses, un travail à faire malgré le jugement de Dieu qui vient pour corriger ce qui doit être corrigé. Et à ce moment-là, en priant, mon épouse priait aussi et a reçu, ils ont vendu la Suisse à Satan pour de l'argent. J'en ai parlé à plusieurs Suisses que je connais et m'ont dit c'est vrai. Le Dieu de la Suisse, ce n'est plus le Dieu tout-puissant, c'est Maman. Et ça, c'est intolérable pour Dieu. Alors, j'hésite à vous donner la suite de ce qui est venu à mon esprit. Ce n'est pas une prophétie, c'est une impression de quelque chose de possible. À savoir, comment est-ce que ce coup de colère de Dieu, pour arrêter cela en Suisse ou pour ramener peut-être en Suisse une réflexion profonde sur le destin de ce pays qui, jadis, a connu la réforme, jadis, a envoyé les missionnaires dans le monde entier, jadis, a fourni beaucoup d'argent pour l'émission. Alors, le Seigneur m'a donné un nom et ce nom, c'est Poutine. Alors, je dis, Seigneur, en quoi est-ce que Poutine peut être un instrument pour que tu laisses réagir pour amener un grand malheur sur la Suisse ? Alors, ce que je vous dis maintenant n'est pas une annonce prophétique. je vous le soumets comme quelque chose qui est possible. Mais je ne peux pas dire que Dieu m'a dit absolument ça va arriver. C'est possible à mon avis. Et puis, immédiatement, et là, c'est le Seigneur qui me l'a dit, je crois, la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN. C'est le seul pays d'Europe occidentale qui est neutre et qui ne fait pas partie de l'OTAN. Si la Suisse faisait partie de l'OTAN, Poutine ne pourrait pas attaquer la Suisse parce que autrement, c'est tout l'OTAN qui se met à attaquer la Russie. Et c'est une guerre mondiale. Mais si Poutine décidait pour impressionner les pays de l'OTAN d'envoyer quelque chose de mauvais sur la Suisse, je n'ose prononcer les mots bombes atomiques limitées ou quelque chose du genre, il est clair que les pays de l'OTAN, France, Angleterre, Allemagne, Belgique, Grèce, Espagne, tous ceux, la Pologne, enfin tous les pays qui font partie de l'OTAN, la Norvège, la Finlande, la Suède, tous ces pays-là, les pays baltes ne bougeront pas parce que la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN. Et ils ne bougeront pas par lâcheté mais parce que tout simplement s'ils réagissent c'est une guerre mondiale et l'OTAN ne veut pas la guerre mondiale. Mais Poutine pourrait, et quelqu'un m'a dit immédiatement dans les heures qui ont suivi, Poutine est en colère contre la Suisse parce que la Suisse a, notamment à Genève il me semble, dans les banques suisses, on a gelé énormément de biens de Russes. Voilà, je vous le livre comme ça. J'en suis profondément malheureux. C'est absolument pas agréable d'évoquer des choses comme ça. Je n'ai pas prophétisé que Poutine allait le faire mais je vous laisse réfléchir. mais en tout cas ce que je sais et que Dieu m'a montré clairement en entrant, en arrivant dans, par l'autoroute à Genève un grand malheur vient sur la Suisse. Mais le sous-serbe a montré ensuite qu'il y avait en Suisse et nous avons parmi nous des Suisses que j'aime beaucoup. Vous savez que je ne suis pas un homme qui flacte. J'aime chez les Français leur générosité. je n'aime pas chez les Français certains défauts des Français. Chez les Suisses quand ils n'ont pas fléchi le genou devant bas la qualité suprême que je remarque chez eux c'est le sens de ce qui est vrai. Mais il y a aussi l'hypocrisie de ceux qui ne sont pas vrais. Tout le monde le sait en façade en Suisse tout est beau tout est gentil et par derrière mais il y a aussi des chrétiens suisses qui aiment la vérité. J'ai surpris entre guillemets un jour une femme suisse alors que son mari était pris en défaut non pas se taire parce que c'était son mari mais dire calmement et honnêtement c'est vrai mon mari attend. Ça une qualité de vérité comme cela c'est rare et j'apprécie j'apprécie énormément. Il y a donc en Suisse j'en suis convaincu comme dans l'écriture il y a eu des questions de 3000 juifs qui n'ont pas fléchi le genou devant Bâle il y a aussi un peuple qui n'a pas fléchi le genou devant Bâle en Suisse. Dieu va vous garder Dieu va vous protéger au delà de ce que vous imaginez ne craignez rien vous n'avez rien à craindre ce malheur qui vient n'est pas pour vous mais le Seigneur vous dit dans le malheur qui vient ne vous contentez pas de dire on nous l'avait dit c'est malheureux non allez annoncer à vos amis Suisses qui seront dans une certaine déroute qu'il est temps de revenir au Dieu dont la Suisse avait fait son emblème au Dieu tout puissant c'est dans la constitution Suisse je pense au nom du Dieu tout puissant et les Suisses savent beaucoup savent ce que ça veut dire Jésus Christ le salut etc il y a encore une mémoire en Suisse malgré que mais le temps est venu de se préparer et nous ne pourrons pas différer je pense nous ne pourrons pas différer il y a des moments où Dieu doit amener un jugement non pas pour détruire mais parce que on ne peut pas s'appeler une nation qui a décidé de fonctionner au nom du Dieu du puissant et avoir rejeté Dieu pour faire de maman or le Dieu de la Suisse aujourd'hui c'est l'argent c'est les banques c'est notre frère Arnaud me disait lui-même en Suisse on voit que ça voilà comment faire pour avoir plus d'argent ceci ceci cela tout autour de ça il n'y a plus que ça comme point de vue voilà je vous laisse avec ce message prophétique je pense qu'il faut le prendre au sérieux et puis attendre ne pas commencer à tirer des plans sur la comète et voilà si vous avez vraiment reçu quelque chose dans ce sens là bien dites-le soyez simple mais ne faisons pas des discussions inutiles si tout ce que je vous dis là n'est pas de Dieu écoutez ça va se voir vous oubliez vous direz que j'étais un personnage ambigu et puis c'est tout et c'est votre droit et puis attendez tout simplement et vous allez voir voilà très bien on en reste là avec ce message Seigneur nous te prions afin que tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou dans ce pays de Suisse et qui sont la dignité de Yeshua Mashiach de Jésus le Christ en Suisse qui sont les étoiles du matin dans ce pays pas les étoiles du matin pardon les étoiles qui brillent comme nous allons en parler dans les passages que nous allons lire dans le message qui va venir Seigneur te prions nous n'avons même pas besoin de te prier de les garder parce que tu les gardes mais qu'ils puissent être intelligents afin d'aller de profiter du trouble que tu vas amener dans cette forteresse cet immense coffre-fort dont le Dieu est Maman et que tu vas troubler qu'ils puissent aller et dire voilà ce qui se passe quand on abandonne Dieu et qu'on remplace par un autre Dieu maintenant revenez au Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob en Yeshua en Jésus le Christ et vous serez sauvés Seigneur qu'ils soient fortifiés dans l'oeuvre d'évangélisation qu'ils vont devoir vivre tous pas seulement les évangélistes les pasteurs les prophètes et tout ce que vous voulez mais chacun chaque Suisse qui n'a pas fléchi le genou devant Bâle Amen Amen Soyez bénis chers frères et sœurs vous qui n'avez pas fléchi le genou devant Bâle en Suisse et allez de l'avant avec l'assurance qu'il vaut mieux être dans le salut en Jésus Christ que d'avoir des banques richement dotées qui honorent le Dieu Maman Amen Amen Amen